Musique Place de la Bourse, dans une aile du Palais Brognard, des dirigeants de start-up, des banquiers, des investisseurs et des chercheurs sont réunis autour de la table. Ils participent au pôle de compétitivité mondiale Finance Innovation. Stimuler la croissance et l'emploi dans le secteur financier, voici les objectifs de Finance Innovation. Depuis sa création en 2008, le pôle a déjà soutenu 500 start-up financières pour lesquelles plus de 50 millions d'euros de financement public ont été apportés. L'utilité du pôle, c'est d'identifier les nouvelles fintechs en France qui portent des projets innovants dans différents domaines tels que le big data, la transformation digitale du secteur financier, tout ce qui est santé, plateformes de financement nouvelles comme le crowdfunding, outils de financement des entreprises. Donc ces projets nouveaux, notre mission c'est de les accompagner pour qu'ils soient labellisés par le pôle, par un groupe d'experts qui définissent quels sont les marchés possibles pour ces nouvelles fintechs. Et le rôle du pôle, une fois que ces projets sont labellisés, c'est d'accompagner la start-up pour qu'elle trouve des débouchés, je dirais business, au sein des grands groupes financiers, banques, assurances, gestion d'actifs, le chiffre et le conseil par exemple, ou l'économie sociale et solidaire, trouver le premier business, leur trouver aussi des financements soit publics, soit privés, pour renforcer leurs fonds propres. Consolider et développer les PME industrielles est un des objectifs prioritaires du pôle. Ainsi, le plan industrie a vu le jour en 2013 pour promouvoir la diversification, le financement et les groupements d'entreprises. Financé par la Directe et la Région Île-de-France, ce programme s'adresse principalement aux PME des filières aéronautiques, automobiles et mécaniques. La région Île-de-France finance un programme très ambitieux de modernisation des activités manufacturières, automobiles, aéronautiques et aussi mécaniques, au travers d'une association qui est chargée d'animer ce grand programme de modernisation au travers des alliances, des mutualisations et des nouveaux financements, bien sûr, que ces entreprises doivent trouver auprès du marché. Accéder au financement est un véritable parcours du combattant pour les petites entreprises. Selon un baromètre de KPMG et de la CGPME de juin 2014, 75% des dirigeants ressentent un durcissement des conditions de financement des banques. Pour offrir des voies de financement alternatives et réduire les risques, Finance Innovation a lancé l'action Finance et Industrie. L'idée est de réunir des acteurs de la finance et de l'industrie pour expérimenter de nouvelles solutions de financement. Une vingtaine de solutions de financement et une quinzaine d'entreprises industrielles ont bénéficié de cet accompagnement. Le pôle Finance Innovation nous a aidés en nous trouvant des financements que l'on pensait impossibles, notamment grâce à un prêt ISODEV qui nous a permis de réemprunter de l'argent pour faire face à nos développements, notamment de nos développements sur des produits innovants et pour faire face à notre croissance, notamment à l'international. Ça nous a permis à nous de redémarrer et aujourd'hui on est en pleine croissance, on est en plein développement. Notre code Banque de France s'est amélioré, donc on est en partie du bon travail grâce à France Innovation. Le pôle Finance Innovation fédère aujourd'hui un réseau de près de 300 membres d'horizons très diverses comme la banque, l'assurance, l'immobilier, l'économie sociale et solidaire ou la recherche. Les collectivités locales et les pouvoirs publics financent 40% des activités du pôle et les entreprises privées apportent le reste. Avec un budget annuel d'1,7 million d'euros, France Innovation a pour ambition d'accompagner 400 nouveaux projets d'ici 2017. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada